Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui petit haul, action ! J'ai un peu fait une rasia, non je rigole. Non mais voilà, j'avais besoin d'acheter pas mal de choses et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit haul, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Pourquoi pas vous faire découvrir quelques produits, c'est jamais. Donc c'est parti ! J'ai gardé le ticket de caisse pour vous donner à peu près les prix, histoire que vous vous situiez. On va commencer par ce qui est devant moi. Donc là c'était un petit set de couteau céramique. C'était pendant la semaine d'action, donc ça je l'ai payé 5,95€. Donc franchement ça vaut le coup. J'espère qu'ils sont bien. Hop, ensuite, on va passer vite fait là-dessus. Donc les petits sacs pour les poubelles de la salle de vin ou des toilettes, j'aime bien, franchement ils sont pas chers du tout. Ça vaut 1,19€ donc les trois. De toute façon l'action c'est rarement cher. Ensuite, j'ai acheté des prix. Elle coûtait 2,29€, donc il y en a 10 si je me trompe pas. C'est ça, donc franchement c'est valable. J'ai également pris ce petit savon, donc apparemment il détache hyper bien. J'ai besoin de tester parce que j'ai fait une tâche de maquillage l'autre jour sur un événement et j'arrive pas à le faire partir. Donc je verrai bien ce que ça donne. Ça coûte 99 centimes. Pareil que c'est magique, donc on verra. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai également pris ces petites brossettes comme ça. Donc ça fait office de cure-dent, fil dentaire, tout ça c'est hyper pratique. Il y en a même qui s'en servent pour plaquer leurs sourcils, vous savez, pour que ça fasse effet eyebrow. Je me suis dit que ça pouvait être cool d'essayer aussi, pourquoi pas. Et ça, ça coûte, alors dedans il y en a 40, ça coûte 1,89€. J'ai pris ces petits sels de bain, donc là j'en ai trouvé un moment, ça coûte 1,49€, ça coûte vraiment pas cher. Ça sent le feu rouge, oui, ça sent très fort le sucre en fait. Mais ce sera pour mes 20 pieds, j'aime bien faire ça. Vous savez, j'ai l'appareil qui chauffe et tout ça, donc on va voir. J'avais besoin d'un petit sécateur pour tailler mes rosiers, tout ça. Moi je prends toujours un ciseau de cuisine et c'est vraiment chiant, j'en ai pété plus d'une fois, donc je me suis dit qu'il était temps d'investir là-dedans. Et il était à 2,49€. Si vous cherchez des affaires de jardinage, je sais qu'à Action, ils ont de très bons trucs, il y a vraiment à des prix abordables quoi. Donc tous les briques à bras qui sont passés, on va passer avec les produits un peu sales de bain. Alors ça, c'est mon coup de cœur à chaque fois qu'il y en a. Là, j'en ai pris 4 d'un coup parce qu'il n'y en a pas à chaque fois, mais j'adore. C'est un petit rasoir, mais c'est un rasoir de voyage à la base. Donc en fait, il se range dans une petite boîte, il se ferme et tout. Donc déjà, niveau microbe, c'est vachement mieux parce qu'il ne traîne pas partout. Et c'est un des seuls rasoirs qui ne me coupe pas en fait, parce que les autres rasoirs jetables, je sais qu'à chaque fois, j'ai les pur de partout. C'est hyper désiré et ça fait mal. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur. Franchement, n'hésitez pas, ça vaut 99 centimes, ça ne vaut rien du tout. Et on peut s'en servir plusieurs fois vu qu'il est protégé. Donc n'hésitez pas, si vous avez Action et que vous voulez tenter, je vous le conseille celui-ci. Parce que ça, il n'y en a jamais assez. Surtout qu'à Super U, ça coûte, je ne sais plus, environ 7 euros les deux, les deux têtes. Et là, c'est 3,45 euros et vous en avez 8. Voilà, on va pas chercher plus loin. Je me suis pris un petit bandeau, voyez ? C'est pour mettre autour de votre tête, soit quand vous faites des masques, des soins, ou même quand je me maquille. Parce qu'en fait, à chaque fois que je me maquille, j'ai toujours les cheveux qui m'embêtent, ça m'agace. Et du coup, j'ai obligé d'être... Et du coup, je suis obligée de les attacher. Donc je me suis dit que ça, ça pouvait être pas mal pour faire, quand je fais des vidéos maquillage, de me mettre ça, ça peut être rigolo, voilà. Et ça m'a coûté 99 centimes. Donc les produits, salle de bain, c'est terminé. Petite friandie, c'est des chocolats belges. Alors, il y a plusieurs sortes. Il y a 275 grammes. Il y a combien de sortes ? Il y a 9 sortes de chocolat, voilà. Et ça coûtait 2,49 euros. Donc on verra bien. Mais normalement, je crois pas me tromper en disant que les chocolats belges, c'est bon, donc je ne pense pas que je serai déçu. Il me fallait des petites feuilles pour imprimer, parce que j'aime bien faire, si vous voulez, mon sémunier, mon emploi du temps et tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de les imprimer sur des feuilles qui sont un petit peu pastelles, comme ceci. Et donc ça coûtait 3,39 euros. Vous en avez 250. On a presque fini. Je vais continuer par ce petit bloc. Donc c'est pour faire de l'aquarelle. Moi, je vais sans doute m'en servir. Je ne fais pas de l'aquarelle. Et par contre, je dessine. J'adore dessiner. Et je fais pas mal de dessins au crayon de papier. J'adore ça. Et je me suis dit qu'avec un petit rendu et qu'un papier un peu, je ne sais pas comment dire, un peu gaufré, ça peut être super cool. Ça donnera un effet de plus. Et donc là, il y a 20 pages de A4 pour 1,99 euros. Ensuite, j'ai pris cette petite chose. Donc ça, c'est pareil. C'est pour faire, si vous voulez, mes créations de sémunier, donc mes emplois du temps. J'aime bien. Vous avez pas mal de petites étiquettes. Vous avez aussi des jolis fonds comme ça. J'adore créer. Moi, j'adore faire plein de choses. Et ça, ça coûte 1,95 euros. Donc, en tout cas, j'adore ces couleurs bastielles. Comme ça, c'est très joli. J'en ai pris un autre dans les tons verts kaki, doré. C'est plus léger. Je suis même pas sûre. Vous verrez la caméra. Celui-là, il est un peu brillant. Hop. Si vous avez des petites étiquettes, recrète. Enfin, voilà. Et cet article coûtait 2,69 euros. Plus que deux produits. J'ai pris un petit cadre comme ceci. Moi, j'aime bien accrocher des affiches un peu stylées. Et j'en ai une, en fait, j'en ai même deux dans la cuisine. Et j'ai pété mon cadre l'autre jour. Et donc, j'en ai rajouté un autre. Et celui-là, il coûte 2,24 euros. Je crois que niveau prix, c'est pareil. J'en ai trouvé nulle part. C'est un peu plus grand. À 2,99 euros. Bon, ça a l'envers. On s'en fout. Et moi, je vais mettre justement mes créations, mes dessins, la peintre. J'aime bien les encadrer. Ça fait bien plus joli. Et c'est du vert, en plus. Donc, c'est vraiment pas de la limite. Eh ben, écoutez, c'est fini. C'était sympa. J'aime bien. C'est rigolo de faire des petits hauls comme ça. C'est marrant. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez déjà testé un de ces produits-là. Ce que vous en pensez. Ou alors, est-ce qu'il y en a un qui vous fait envie ou pas ? Dites-le-moi. Ça me fera hyper plaisir de vous lire. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501